Donc, introduction en ce qui me concerne justement au concept de base, aux éléments importants d'une nouvelle économie des données qui est en train de se mettre en place, qui est fort différente de l'économie des données précédentes, où nous étions concentrés sur la minimisation des données, les KPI, les informations minimum qu'on pouvait traiter parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul. Et dans le cadre de processus internes, ici, on peut faire des choses, mais qui sont totalement, totalement différentes. Fondamentalement, parce qu'on a à la disposition un nouveau technosystème, qui est celui qui est organisé autour du cloud, où on a d'une part une capacité absolument phénoménale de stocker des données et d'acquérir des données, que ce soit à travers l'internet des objets, à travers la connexion avec des applications sur les smartphones, ou bien tout ce qu'on peut générer avec des wearables ou que sais-je. On a une puissance de calcul pas chère, facilement instantiable, qui est la puissance de calcul qui est dans le cloud, et qui est globalement aussi disponible à peu près partout. Et on a également, ces dernières années, pu mettre au point des algorithmes extrêmement sophistiqués d'analyse de données, tellement sophistiqués qu'on ne peut pas les tourner à la main. Les réseaux neuronaux, on peut faire quelque chose d'un très simplifié, à tout côté d'analyse, mais fondamentalement, ce sont des systèmes qui requièrent des ordinateurs et l'informatique pour faire ça. Et quand on combine ces trois éléments, on arrive en fait à un effet de synergie qui nous permet d'aborder des nouvelles classes de problèmes, qui nous permet de régler les choses, des questions qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, une des questions, c'est quel est l'avenir ? Donc, en fait, on est absolument uniquement au début de tout ça. Ici, c'est une courbe que je suis depuis probablement 25 ans maintenant, et qui trace l'évolution de la puissance de calcul de l'ordinateur numéro un dans le monde. Et donc, vous voyez qu'on est sur une courbe constante. Pour ceux qui ont entendu parler de la loi de Moore, moi, j'ai toujours entendu que, oui, encore 5 ans, et puis après, c'est fini. Et puis après, la puissance de calcul, elle va s'arrêter. En fait, non. Depuis 25 ans, ça continue. La loi de Moore, elle dit qu'on double à peu près tous les 18 mois, donc ça fait à peu près 100 fois tous les 10 ans, ce qui est déjà assez phénoménal. Mais en pratique, quand vous voyez sur cette courbe, on est aux alentours de 1 000 fois plus de puissance de calcul tous les 10 ans. Alors, c'est dans l'ordinateur numéro un au monde, évidemment, mais ce dont nous pouvons disposer à travers le cloud est du même ordre de grandeur, voire plus. En fait, si on compare la puissance de calcul dont on a pu disposer maintenant et l'évolution de ça au cours du temps, à budget constant, on tourne plutôt aux alentours de 7 à 8 000 fois plus de puissance de calcul à euros constants tous les 10 ans. Ce n'est pas fini. On est parti pour au moins encore probablement 20 ans dans cette direction-là. Donc, dans 10 ans, on aura, allez, soyons conservateurs, 1 000 fois plus de puissance de calcul qu'aujourd'hui. Dans 20 ans, on aura 1 000 000 fois plus de puissance de calcul. Et si vous tenez en compte aussi l'arrivée probable du quantum computing dans 15 ans ou dans 20 ans, vous pouvez voir que là, on est parti pour des augmentations de l'ordre de 1 000 ou de plusieurs millions de fois. Donc, on est absolument uniquement au début de tout ça et tout ce que nous pouvons voir, ce n'est que vraiment la surface de tout ce genre de choses. Donc, l'économie des données, les données vont générer un nouveau type de création de valeur ajoutée, un nouveau type d'acteurs. Et ça, c'est absolument fondamental de bien comprendre ça dès le départ. Donc, on est en fait dans un domaine où toute une série d'innovations se catalyse. Vous avez notamment dans l'industrie ce concept des jumeaux digitaux qui nous permet de construire une représentation digitale connectée sur des machines réelles. C'est très utilisé pour quelqu'un de safran. Et là, Rolls-Royce fait ça notamment pour pouvoir suivre les moteurs d'avion en temps réel et pouvoir envoyer les équipes à la porte où l'avion est arrêté pour faire de la maintenance préventive sur un moteur avant qu'il ne tombe en panne. Il y a en Belgique des fabricants de machines tournantes qui contrôlent et opèrent maintenant à distance dans 127 pays, je pense, dans le monde et qui récupèrent des informations qui leur permettent d'améliorer le design de ces machines. Et on a évidemment toute une série d'occupations, d'activités qui tiennent beaucoup plus de la nature citoyenne ou politique. Je ne vais pas rappeler l'impact que Cambridge Analytica a pu avoir sur les élections américaines. Et donc là, on voit également qu'on peut vraiment aller très, très loin. Et dans la vie courante, si vous êtes abonné à Netflix, les propositions que Netflix vous fait, ça sort de l'intelligence artificielle et des données qu'il collecte sur tous les utilisateurs, sans mentionner Facebook et ses 2 milliards de personnes dans sa communauté. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est résoudre toute une série de nouveaux problèmes, cette nouvelle classe de problèmes. Alors, pour bien comprendre ce qu'on peut faire, je vais revenir sur la manière dont nous pouvons résoudre les problèmes. C'est la partie un peu plus philosophique, si vous voulez dire. Et donc, vous êtes un chasseur-cueilleur dans la orde primitive et vous posez des questions sur le monde et vous devez trouver une réponse du genre « Ouh là là, il y a ces pommes qui sont beaucoup trop hauts dans un arbre, je n'arrive pas à les avoir, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir quand même les récolter ? » Eh bien, ce dont on dispose à ce moment-là comme méthode de résolution de problèmes, c'est l'empirisme. Et donc, on va très vite constater que les objets qui sont en haut ont tendance, quand ils se détachent, à tomber par terre et pas à s'envoler vers les nuages, on va aussi comprendre assez vite que si on jette un bâton dans l'arbre, on cogne les pommes et elles vont tomber, elles ne vont pas non plus monter dans les nuages. Donc, ça, c'est la première méthode. Ça nous permet de mettre en œuvre une compréhension empirique que nous avons du monde avec ce qu'on appelle une heuristique. Je jette le bâton, je les touche et ça tombe. Pas besoin de comprendre Newton et les lois de la gravitation pour savoir ça. Ça fonctionne. C'est extrêmement important comme méthode de résolution de problèmes. Ça peut sembler un peu primitif, mais une bonne partie des activités médicales se basent toujours sur de l'empirisme. Et bon, vraiment, dans toute une série d'autres domaines, c'est la même chose. Deuxième paradigme de résolution de problèmes, les Grecs, il y a 2500 ans, 2300 ans à peu près, formalisent une méthode d'approche de résolution de problèmes qu'on peut résumer sous l'appellation actuelle, qui est plutôt le raisonnement scientifique. Et donc, en prenant des faits, en raisonnant convenablement sur ces faits, en faisant une série de calculs, on sait qu'on peut atteindre une vérité basée sur l'interprétation des faits. C'est une approche extrêmement puissante et elle est au cœur de tout le fonctionnement de la société actuelle. Tout ce que nous faisons maintenant est basé sur l'idée qu'il y a une possibilité de modélisation dans laquelle nous rentrons des paramètres. Et quand on résout le problème, quand on résout le modèle, on a la réponse à des questions. La comptabilité dans les entreprises, c'est un modèle de l'état financier. C'est toute une série de relations. Elles sont relativement simples, des plus et des moins. Et on rentre toutes les activités qui se passent dans une entreprise. Et au bout du compte, on a une mesure de l'état financier. Toute la science est basée sur cette approche-là aussi. Troisième paradigme, c'est une évolution du second. C'est quand on a un modèle, mais que ce modèle est trop complexe pour qu'on puisse le résoudre, on peut simuler l'évolution du modèle. C'est ce qu'on fait avec les études de vibration sur les structures complexes en éléments finis. C'est la prévision météo, par exemple, aussi. On connaît les équations du temps, mais on ne sait pas les résoudre. Donc, on ne peut pas prévoir la totalité du temps de la météo qui est en face de nous, qui nous attend. Mais par contre, on peut simuler l'évolution. Et alors, il y a des dérives. Et après cinq jours, on est seulement à 50 % de validité. Donc, c'est moins efficace que le fait de trouver la réponse à des équations. Mais néanmoins, ça donne une méthode opératoire. Et alors, ce côté opératoire des choses, c'est vraiment ce qui est au cœur de maintenant cette nouvelle approche à partir des données. C'est quelque chose qui nous permet, en fait, de traiter des problèmes pour lesquels nous n'avons pas de théorie disponible et pour lesquels il n'y a pas d'empirisme. Donc, c'est une méthode qui nous permet d'approcher des questions qui ne peuvent pas être modélisées. Alors, ces questions non modélisables, elles sont très nombreuses. La plupart des questions que nous avons, elles ont commencé vraiment très tôt dans l'histoire de l'humanité aussi, puisque la première identifiée, c'est quand les Grecs se sont demandé qui devait être le gouverneur de la cité. Pas de théorie disponible pour choisir un président, un bourgmestre, même pour savoir si une loi doit être votée. Pas d'empirisme non plus. Donc, comment fait-on ? Eh bien, ils ont inventé un processus d'échantillonnage et d'analyse mathématique des données, qu'on appelle les élections. Ce qu'ils font, ils ont rassemblé tous les citoyens. Et puis, on va sonder, on va demander à chaque citoyen quel est son vote. C'est ça, c'est un processus d'échantillonnage. Et puis après, on calcule la majorité. À la rigueur, on va calculer des professionnels si on est dans un système de représentation professionnelle. Et in fine, eh bien, on a cette réponse. On sait, celui qui a la majorité, eh bien, c'est celui qui devient le gouverneur de la cité. Qu'est-ce qui est derrière tout ça ? C'est le quatrième paradigme. Alors, ça s'appelle le quatrième paradigme dans un bouquin publié par Microsoft Research il y a 11 ou 12 ans maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est totalement différent des concepts précédents. C'est basé sur la collecte intensive de données. C'est basé sur l'idée que nous pouvons, en fait, à travers des collectes de données, mesurer quelque chose qui est connecté d'une manière ou d'une autre au phénomène qui nous intéresse. Donc, on ne va pas chercher des causalités. On ne va pas chercher le modèle. On va chercher des corrélations. On va chercher quelque chose qui est une indication d'une liaison avec le problème qui nous intéresse. Et dans le processus des élections, eh bien, on suppose évidemment que l'opinion des citoyens sur le bourgmestre de la cité est liée à leur compréhension de la vie de la cité, aux problèmes qui se posent, à la personnalité des candidats. Et même si on ne sait pas mettre ça en équation, l'intégration des opinions de tous les citoyens doit représenter quelque part une bonne approximation de ce que la solution doit être. C'est ce qui est vraiment tout à fait au cœur de l'approche démocratique de nos sociétés. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Nous pratiquons tous ça. Nous avons tous voté. Nous avons tous participé à ce processus. Ce qu'on a maintenant, c'est grâce au cloud, grâce à ce technosystème, on a la possibilité d'industrialiser cette approche-là d'une manière absolument phénoménale avec des quantités de données qui sont également phénoménales aussi. Juste pour vous donner une idée, nous venons chez Microsoft de mettre à disposition de la communauté académique un modèle de compréhension de connaissances et de création de textes, de création d'articles sur base de la connaissance. C'est un modèle qui utilise 17 milliards de paramètres. Ça reste complexe, mais voilà, on peut manipuler 17 milliards de paramètres dans un seul modèle et arriver de là à générer toute une série de textes. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est cette capacité de résoudre de nouvelles classes de problèmes à partir de très grandes quantités de données qu'on obtient par de l'échantillonnage. L'échantillonnage, comme vous l'avez compris, c'est un processus qui peut vraiment couvrir toute une série de formes, de la mesure industrielle sur une machine jusqu'aux élections ou à une série de comportements que les gens manifestent sur les réseaux sociaux. Et également, la collecte et le traitement de séries temporelles. Ça, c'est aussi une grande innovation. Parce qu'on peut traiter des grandes quantités de données, on peut traiter également des données prises de multiples fois au cours du temps, au cours de la vie de la machine. Et alors, on a accès non pas à une photo de l'état du système, mais on a accès à la dérivée de l'évolution, à la vitesse d'évolution. On a accès aux caractéristiques d'évolution des systèmes. Et le changement dans un pattern est, la plupart du temps, un élément extrêmement important qu'on va pouvoir rendre opératoire, notamment pour prendre des décisions. Donc, très important, justement, de pouvoir maintenir l'échantillonnage à travers le temps et de garder tout l'historique des données, complètement opposé à l'approche que nous avons d'habitude dans les systèmes d'information. On fait des calculs, on a la réponse. Et puis, quand on a la réponse, on a la réponse. Et donc, on n'a plus vraiment de besoin de collecter les données. Ici, c'est absolument fondamental de pouvoir les garder. Donc, ce sont des conditions tout à fait critiques. Alors, première manifestation très concrète, si j'ose dire, de l'efficacité du quatrième paradigme, c'est la découverte du boson de X. Voilà, cinq ans après la publication du bouquin. Le boson de X, personne ne l'a vu. On ne peut le trouver qu'à travers des corrélations avec des événements qui sont mesurés, qui sont des résultats de collisions en particules. Et donc, en fait, la découverte du boson de X, elle est matérialisée par la probabilité que tous ces événements qui ont été mesurés soient effectivement la trace du boson. C'est basé sur l'interprétation, des corrélations qui sont faites dans ces données. Ça a été considéré suffisamment solide et suffisamment valable comme méthode pour que les découvreurs aient le prix Nobel. Donc, sur le plan scientifique, c'est clair que c'est une approche qui est tout à fait validée. On peut également, je vais vous passer le détail, appliquer des principes de régression aux découvertes ou aux validations qui sont faites par cette méthode à des domaines dans lesquels on a déjà un modèle. Et on va évidemment vérifier que si on mesure à travers un échantillonnage la façon dont les pommes se comportent quand on les détache de l'arbre, elles vont toutes tomber. Si on mesure le temps, la vitesse, etc., on va évidemment retrouver les équations de la gravité. Donc, c'est un système qui est totalement compatible avec le précédent. Ça ne donne pas une autre réponse. Ça passe le test de régression et ça nous permet d'aborder de nouveaux problèmes. Donc, ça passe également le critère de fertilité d'une nouvelle théorie qui sont les deux éléments importants qui permettent de la mettre en œuvre. Donc, c'est ça qui fait que maintenant, on peut dire que les ordinateurs comprennent le monde. On est au même niveau d'erreur qu'un être humain dans la reconnaissance d'objets sur une image ou sur un flux vidéo. Ce n'est pas les mêmes que les humains, mais c'est le même pourcentage. Même chose dans la reconnaissance de la parole. Et on commence maintenant à arriver également à reconstruire de la connaissance. Il y a des systèmes opérationnels qui sont extrêmement limités, mais donc qui font des comptes rendus de matchs de football, par exemple, ou de matchs de basket, ou qui vont interpréter des événements relativement simples. Le modèle à 17 milliards de paramètres dont je vous parlais, c'est un modèle qui, lui, semble être actif dans des champs de connaissances beaucoup plus sophistiqués, qui commencent à rentrer maintenant dans les publications des articles scientifiques. Voilà, stade préliminaire, mais cette capacité que nous avons à utiliser ces quantités de données nous a permis d'avoir une meilleure interface avec le monde. Et notamment, c'est comme ça qu'on a pu régler la traduction automatique. Ce n'est pas en développant un modèle des langues, en développant des équations de correspondance entre différents langages, c'est en utilisant l'approche statistique dans des textes qui viennent de la langue de destination, qui ont été traduits vers la langue d'origine. Et quand on doit traduire une phrase, on va voir dans tous ces textes dont on dispose quelle est la phrase qui est la plus proche statistiquement de celle qu'on veut traduire, on voit comment elle a été traduite, et alors on la raffine avec les théories du langage. Mais le cœur de l'engin, c'est qu'on fait de la traduction statistique. On va voir dans tout ce qu'on a déjà pu trouver, comment ça a été déjà traduit précédemment, et c'est sur cette base-là qu'on fonctionne. Ça vous donne incitamment une indication du fait que ces techniques ne créent rien de nouveau. Elles ne vont pas inventer une nouvelle théorie, elles ne vont pas non plus pouvoir inventer des données, elles vont se baser uniquement sur des données, sur des choses qui ont déjà été faites. Pour ceux qui s'inquiètent de la place de l'humain, sans humain dans les étapes précédentes, ça va devenir quand même un peu compliqué de pouvoir continuer à évoluer. Alors la question fondamentale, ce qui est au cœur de ce concept-là, c'est où est le signal ? Donc j'ai des données, j'ai des grandes quantités de données, mais où est l'information ? Où est la chose qui est intéressante à l'intérieur de ce signal ? Et c'est là où il faut, d'une part, faire attention à ce qu'on fait, et c'est là aussi où les méthodes commencent à se mettre en œuvre. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on démarre de zéro, on va prendre la totalité des données dont on dispose, et on va lancer des processus qui vont aller chercher les corrélations qui existent dans ces données. Et ça va ramener des corrélations que tout le monde connaît, parce que malgré tout, on a quand même une certaine intuition ou un certain modèle, ça va ramener des corrélations qui vont être intéressantes, modérément intéressantes, pas intéressantes du tout, parce qu'elles sont fausses. Et c'est là aussi un élément où il faut faire attention, puisqu'on est dans la corrélation, on peut trouver des corrélations qui n'ont absolument aucun sens. Donc en Belgique, un statisticien, il n'y a pas longtemps, m'a expliqué qu'il y avait une corrélation significative entre la consommation de margarine dans les ménages et le taux de divorce. Voilà. Absolument aucun lien, mais statistiquement, vous savez, on dit parfois, on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques. Eh bien, statistiquement, on a des choses qui sont corrélées sans pour autant avoir une signification. Donc, où est le signal ? Ça peut être vraiment très bizarre. J'aime bien, j'utilise tout le temps cet exemple qui vient de l'université de Cornell, où quand ils se sont posés la question de la détection de l'arrivée de la phase dépressive chez les patients bipolaires, ils se sont demandé comment ils pouvaient faire quelque chose en temps réel, et donc sans passer par le processus habituel qui est une interview et un rendez-vous mensuel avec un psychologue et le remplissage de questionnaires. Et donc, après toute une série de recherches, ils se sont rendus compte que le meilleur prédicteur, c'était une variation dans la manière dont les patients bipolaires tapent leur message sur l'écran de leur smartphone. Et à l'arrivée de la phase dépressive, il y a un changement dans la dynamique du mouvement qui peut être détecté et qui est corrélé à plus de 90% à l'émergence de la phase dépressive. Donc, le signal, il n'est pas spécialement évident et c'est normal puisqu'on est face à des problèmes qui ne sont pas modélisés. On essaye de répondre à une question qui n'est pas modélisée. Donc, c'est aussi fondamental dans cette approche quatrième paradigme de se débarrasser de tout l'historique que nous avons de « il y a des relations importantes » ou bien j'ai des paramètres qui sont significatifs pour pouvoir aller investiguer de manière beaucoup plus large, de manière beaucoup plus ouverte mentalement, quels sont les types de corrélations qu'on peut trouver parce qu'il y a des choses auxquelles on ne va pas penser, auxquelles un spécialiste de la pathologie ne va pas immédiatement penser quand il va avoir une approche basée sur la pathologie. C'est ce qui nous a permis notamment de détecter à travers les mots-clés que les gens rentrent dans leur moteur de recherche. Pour le moment, on en est à 16 pathologies. On peut détecter aux alentours de 10 à 15 % de personnes qui vont être diagnostiquées de cette pathologie dans l'année et demie, voire dans les 3 ans qui suivent. Alors, 10-15 %, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'un médecin ne trouverait pas. Donc, si cette information est partagée avec un médecin, il arrive exactement à la même conclusion. Donc, on ne trouve pas, on n'est pas plus malin qu'un médecin. Mais par contre, on dispose là, et c'est là où ça devient opératoire et ça devient intéressant, on dispose d'une méthode qui pourrait être implémentée à travers les interactions quotidiennes de n'importe qui dans un moteur de recherche. Et les 10 % qu'on trouve, c'est de l'ordre de grandeur de l'efficacité des campagnes de prévention. Et donc, on a là une méthode qui n'est pas complète, qui n'est pas absolue, mais qui néanmoins peut donner des résultats très intéressants en matière de prévention. Elle peut aller chercher des gens qui, sans ce signal, ne seraient jamais à les consulter. Et donc, cette capacité à trouver des informations et à les utiliser même quand ce n'est pas incomplet, parce qu'il y a une corrélation et que la notion de corrélation est suffisante, c'est mise en œuvre dans beaucoup de systèmes. Un système que j'aime beaucoup, c'est celui d'un des tout premiers qui a été développé à l'université, à l'hôpital d'Evzinki, pour essayer de réduire le risque de la mort soudaine chez les bébés prématurés, qui est un risque assez important. Et ils avaient un taux de mortalité assez important à l'hôpital. En fait, en traitant toutes les données, ils ont mis au point un algorithme qui n'est efficace qu'à 80%. Et donc, ce n'est pas du tout suffisant pour être utilisé comme diagnostic, pour être utilisé dans la pratique médicale, mais c'est plus que suffisant pour que les infirmières en néonatalogie mettent un post-it ou mettent une checkmark sur les bébés qui sont diagnostiqués à risque à 80%. Et du coup, elles font beaucoup plus attention à ces enfants-là et la mise en œuvre de ce système incorrect, incomplet, qui se trompe, en fait, a contribué à réduire mais vraiment très fortement la mortalité dans ce service. Donc, quand on a des données, quand on arrive à mettre au point ces analyses de corrélation, quand on arrive à analyser suffisamment en profondeur ces informations, même si l'intelligence artificielle se trompe, elle peut quand même néanmoins être utile quand elle est interprétée par un être humain. Et ça, c'est un élément fondamental. Une des caractéristiques de ces systèmes, c'est qu'ils vont toujours finir par se tromper à un moment ou à un autre. Et donc, il faut absolument qu'ils soient intégrés dans les différents outils que nous avons en tant qu'être humain pour résoudre un problème. Voilà. Donc, les corrélations sont suffisantes, à condition que l'échantillonnage soit correct, évidemment, parce qu'on ne va trouver que ce qu'il y a dans les données. Ces données, en fait, elles doivent vraiment couvrir toutes les phases du phénomène. C'est souvent le problème qu'on voit derrière, notamment la reconnaissance faciale sur les personnes noires. Il n'y avait pas assez de données dans les bases de données qui ont servi à entraîner les moteurs et donc, la reconnaissance n'est pas bonne. Par exemple, si vous voulez échantillonner une foule, vous allez avoir le total, c'est la première barre. Puis, si vous échantillonnez suivant le genre, vous allez avoir les deux barres suivantes. Si vous échantillonnez sur les couleurs suivantes, vous allez avoir sur les couleurs que les gens emportent, vous allez avoir tout ce qui se passe. Si vous n'êtes pas suffisamment complet dans votre échantillonnage, vous allez rater les dernières petites barres, peut-être. Et, in fine, si vous faites ça pour analyser des tendances de mode, vous allez avoir une information qui ne va pas être correcte. C'est extrêmement important de s'assurer qu'on collecte vraiment le maximum d'informations possibles de manière à être certain d'avoir tout ce que, en termes mathématiques, on pourrait appeler les dernières fréquences de l'analyse de Fourier. Désolé pour les noms mathématiciens. Mais, c'est un élément extrêmement important. Autre élément dans l'utilisation de ces systèmes, c'est la différence entre le probable et le possible. Ils vivent des données du passé, ils vivent de ce qui a déjà été mis en place et ces systèmes vont dégager la probabilité que quelque chose soit vrai ou quelque chose se passe. Maintenant, ce n'est pas spécialement le bon critère quand on applique ça à des applications humaines parce que ce qui nous motive, ce qui va motiver les gens qui achètent un billet de loto toutes les semaines, ce n'est pas le fait qu'ils aient le maximum de probabilité de gagner au loto, c'est le fait que c'est possible. Ce qui va motiver une équipe de football de troisième division quand elle rentre en Coupe de Belgique sur le terrain dans un match contre une équipe de première division et parfois elle gagne, ce n'est pas le fait que les probabilités sont pour eux, c'est le fait qu'il n'est pas simplement possible qu'ils gagnent. Donc, quand on utilise ces systèmes dans de la technologie, dans des processus industriels, le problème ne se pose pas, évidemment. Et si on va utiliser ça dans un domaine où l'être humain est impliqué, où des décisions peuvent porter sur l'accès à un droit, l'accès à une bourse d'études, par exemple, la différence entre la réponse la plus probable et la réponse possible, c'est phénoménal. Et ramener la société à un fonctionnement du probable, c'est en fait se couper de tout ce qui est le moteur de l'être humain, ce qui nous motive, ce qui motive les gens à escalader l'Everest, c'est qu'il est possible qu'ils y arrivent. Ce qui motive les gens des équipes de troisième division à monter sur le terrain, c'est qu'il est possible. Il faut vraiment rester prudent dans le domaine d'application et notamment chez Microsoft, on a un comité d'éthique qui est en œuvre depuis cinq, six ans déjà et qui évalue les offres que nous pourrions faire pour détecter justement ces domaines dans lesquels nous pourrions faire des erreurs et contribuer à limiter les droits de l'homme ou à limiter l'accès à des droits. Donc, c'est vraiment un élément extrêmement fondamental à retenir. On est dans le domaine du probable, ça ne détecte pas le possible, ça ne détecte pas non plus, comme on travaille sur les données du passé, les disruptions. Puisque les disruptions, c'est nouveau, on n'a pas de données qui nous permettent de les mesurer. Donc, très important aussi de bien rester à l'affût d'une variation importante dans ce qui se passe parce que cette variation, les données ne vont probablement pas les recouvrir et à ce moment-là, le système devient faux. Je vais vous passer ce genre de choses parce que j'ai déjà dépassé mon temps. En matière de conclusion, si je peux dire, c'est dans les données que ça se trouve. Donc, si vous disposez de données, ne partagez pas vos données avec d'autres, partagez la connaissance que vous en extrayez. Facebook, Google ne vous donnent pas accès à leurs données. Ils vous donnent accès au résultat d'interprétation d'une donnée. Ils les gardent parce que c'est là où les choses se trouvent. Et à partir du moment où vous avez perdu vos données, vous les avez perdues. Donc, vraiment très clé de garder les données. Très important de comprendre que la réalité résiste. Même si on échantillonne, on peut rater une partie du phénomène. La réalité est toujours plus complète. Donc, il faut toujours éviter aussi de penser « Ah, mais c'est de l'intelligence déficielle, elle va tout résoudre. » Faux. La réalité est toujours beaucoup plus complexe. C'est un système probabiliste. Donc, les décisions qui sont faites sont des probabilités que la décision soit la bonne. On le sait tous, une probabilité à 90%, c'est 10% de probabilité que ce soit faux. Et donc, fatalement, ces systèmes vont se tromper à un moment ou à un autre parce qu'on va tomber dans les 10%. Donc, très important de savoir qu'il faut absolument valider ça. Et pour ça, il faut de l'intelligence humaine. Donc, ça va toujours se tromper à un moment ou à un autre. très important de le détecter. Un élément très important, c'est que quand on combine ça avec un humain, les humains et l'intelligence artificielle se trompent l'un et l'autre, mais ils ne font pas les mêmes erreurs. Et donc, il est très facile pour l'un de détecter les erreurs de l'autre ou de réagir quand il y a une différence. Et la combinaison des deux, en fait, est une indication extrêmement importante qui permet d'améliorer fortement la qualité des décisions. Et finalement, ma conclusion habituelle, désolé si vous l'avez déjà entendu, le futur, c'est notre seul avenir, pas moyen d'y échapper. Ces technologies sont globalement faciles à mettre en œuvre. Elles sont maintenant instanciées dans des services que n'importe qui peut utiliser pour quelques euros par mois. La puissance de calcul va continuer à augmenter, donc ça va être de plus en plus facile à mettre en œuvre. Il y a évidemment toute une série de précautions à prendre. Il y a des nouvelles réflexions à avoir sur qu'est-ce que ça veut dire de faire ça, parce que cette approche probabiliste, elle n'est pas innée, elle n'est pas apprise non plus. Donc, nous tombons très facilement dans des erreurs d'interprétation parce que nous sommes plutôt formés à l'approche de causalité, à l'approche de modélisation. Donc, nous devons rester prudents, mais néanmoins, le potentiel, la classe de problèmes que nous pouvons aborder est absolument phénoménale. Et Ségolène va vous montrer ce qu'on peut faire dans des domaines à priori extrêmement compliqués, dans le domaine de la prédiction du futur, parce qu'on peut vraiment faire des choses là. Donc voilà, elle va vous montrer que toute une série de choses, et si c'est vrai, il n'y a pas que le boson de vie que ça peut être appliqué également dans toute une série de données. Voilà, merci beaucoup. Il y a eu une réaction par rapport à la problématique de la médecine et peut-être la frilosité dans ce domaine chez certains médecins par rapport à la valeur des données. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela ? C'est un débat qui est bien souvent. Alors, effectivement, les médecins ne sont pas conscients de la valeur des données. Donc, ça a deux impacts. En fait, d'une part, on voit que certaines données sont partagées parfois vers l'industrie pharmaceutique. Ça a conduit à certaines réactions sans vraiment trop mesurer l'impact que ça peut avoir. Et d'un autre côté, ça conduit à sous-estimer l'utilisation qu'on peut en faire dans les approches thérapeutiques, évidemment. Et effectivement, j'ai beaucoup de discussions avec les médecins parce qu'un des domaines les plus évidents pour utiliser ces technologies, c'est justement dans le monde de la santé. Exemple que j'ai donné de ce qu'on peut faire à travers la détection des mots-clés dans les moteurs de recherche, on pourrait changer absolument phénoménalement la prévention, la détection précoce de certains risques. C'est extrêmement compliqué. Alors, malheureusement, en plus, en Belgique, la plateforme IELS et le comité de sécurité de l'information mis en place par Franck Robben au niveau fédéral est extrêmement conservateur. C'est extrêmement difficile de faire quelque chose. Personnellement, j'espère que la crise actuelle du Covid va permettre de faciliter certaines choses parce que le point clé ici, on est dans une situation disruptive. Donc, rien de ce qu'on connaît avant ne peut être applicable, notamment en matière de récupération économique, par exemple. On a besoin aussi de toute une série d'autres analyses. Donc, je pense qu'ici, ça va pouvoir aider. Personnellement, j'essaye aussi d'expliquer le plus souvent à ce que fait l'hôpital d'Helsinki. Ils ont déjà cet ouïe système d'intelligence artificielle en fonctionnement. Donc, ils peuvent démontrer le système en néonatologie dont j'ai parlé. Il a déjà plusieurs années de recul derrière. Et donc, on peut vraiment montrer d'abord, d'une part, à quel point ça a été facile de le faire relativement et ensuite, quel a été vraiment l'impact. Et ils ont ça dans toute une série d'autres domaines. Donc, oui, le gros problème, c'est d'arriver à conscientiser les médecins d'une part sur la nécessité de protéger et la manière dont on peut les protéger et d'autre part, sur ce qu'on peut en sortir. D'incidemment, si je peux me permettre de faire un peu de publicité pour un projet du CETIC, il y a un projet qu'il s'appelle INA qui est fait en collaboration entre le réseau Santé Wallon et le CETIC, donc centre de recherche en informatique à Gossely, créé conjointement par les universités de Monts, Namur et Louvallaneuve, financés par le gouvernement Wallon. Le gouvernement Wallon, là, a vraiment fait preuve d'innovation et d'anticipation en finançant ce projet. Là, on teste, en fait, des protocoles d'accès à des données qui se trouvent dans plusieurs hôpitaux de manière à pouvoir en tirer des enseignements conjoints à des fins de prévention, notamment pour de la médecine. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Je mets mon timer, comme ça, je m'assure que je se fasse dans les clous. Mon nom est Ségolène, Martin, je suis basée à Bruxelles et je suis effectivement la CEO, la cofondatrice de Quantify. On est une start-up spécialisée en intelligence artificielle. Donc, on développe, notre mission, c'est vraiment de développer des solutions d'intelligence artificielle pour les humains que les humains aiment. Donc, on fait de notre mieux pour développer des solutions qui sont effectivement excellentes. donc, on a quelques reconnaissances notamment dans le domaine pour la collection de solutions, des solutions qui ont de l'impact, qui sont comprises par leurs utilisateurs, etc. Parce que l'intelligence artificielle, c'est nouveau. Moi, j'ai lancé l'entreprise en 2016, fin 2016. À l'époque, on allait voir des entreprises, on leur parlait d'intelligence artificielle, des exécutifs, on les regardait avec des yeux ronds. C'était un terme qui avait été entendu, mais qui faisait très peur. Et on voit vraiment que depuis ce moment-là où on a lancé notre entreprise, le monde a évolué. Alors, je recommence. Perspective historique pour vous dire effectivement que, et je crois que c'est important comme message de vous dire que le monde, évidemment, est en mouvement. et on voit que l'intelligence artificielle, ce qui était un petit peu mystérieux, maintenant, on sait ce que c'est. Et les entreprises, notamment les organisations, qui frappent à notre porte, se posent la question au cas de se dire « j'ai entendu ce que c'est, est-ce que c'est vraiment pour moi ? » Et ma mission, c'est justement de répondre à cette question-là, qui est évidemment une question qui est très large et pas forcément évidente. Est-ce que maintenant, j'arrive à passer à la slide suivante. Premier problème technique. Je voudrais prendre un petit peu cette métaphore de l'iceberg que j'aime bien prendre dans mes présentations. C'est vraiment les entreprises ont des données et effectivement, Bruno a très bien expliqué ce concept et la réalité qu'il y a derrière les données et l'utilisation des données. et donc la façon dont les entreprises utilisent leurs données, on voit aujourd'hui, est ultra limitée. Donc, il y a des données qu'on a, des données qu'on peut utiliser, par exemple, pour savoir qui sont nos clients, par exemple, pour savoir dans le domaine comptable, pour faire ses comptes, etc. L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, permet de déverrouiller, quelque part, le pouvoir, on va l'appeler comme ça, ou la valeur que les données d'une organisation, et là, nous, évidemment, on travaille essentiellement pour des entreprises, mais on est quelqu'un qui vient d'une ville, ici, qui travaille aussi dans les universités, une organisation a des données et ces données, elle peut les utiliser pour générer de la valeur pour de la valeur financière, de la valeur pour ses utilisateurs, pour ses clients, pour ses employés. Il y a énormément de façons de vraiment déverrouiller, effectivement, unlock en anglais, cette valeur de ces données. Nous, c'est notre mission de trouver, d'aider les entreprises à le faire d'une façon qui est durable, qui est efficace et où on va le plus vite possible à un objectif qui est un résultat. Donc, notre corps de métier, c'est effectivement l'intelligence artificielle. On développe des solutions d'intelligence artificielle. Il y a pas mal de reconnaissance pour nos travaux. On a entendu parler de nous, notamment l'année dernière. C'est un lien parfait avec la discussion précédente parce qu'on a effectivement fait ce projet-là en partenariat avec l'ULB où on a réussi, on est la première équipe à détecter, on pourra en parler plus tard à pouvoir prédire une pathologie cardiaque qui s'appelle la fibrillation auriculaire et donc, on a réussi à faire un modèle prédictif. on est vraiment dans le domaine de la prédiction. Je fais aussi un lien avec ce que je viens de dire où on réussit à détecter des signaux qui sont des signaux invisibles de l'arrivée imminente d'un épisode de fibrillation auriculaire chez un patient à partir d'une seule source de données qui sont des intervalles RR qui sont des organismes commandes ECG. Voilà. Donc, nos services et ce n'est pas vraiment pour vous parler de nos services mais surtout de comment ça se passe un petit peu le développement d'une solution d'intelligence artificielle. D'abord, on va se poser la question évidemment de ce qu'on veut faire. Donc, faire une roadmap, on l'appelle de la façon dont on veut mais une stratégie. C'est vraiment se poser la question qui est, j'ai mes données, qu'est-ce que je peux faire avec et qu'est-ce qui fait sens ? Quel problème je peux résoudre ? Quelle nouvelle source de valeur je peux générer ? Etc. Souvent, les entreprises, les organisations vont se passer par ce qu'on appelle une preuve de concept, un pool of concept. C'est s'assurer qu'on peut avoir une force prédictive par exemple dans nos données et que les données qu'on a peuvent effectivement nous permettre de prédire des prix, de prédire un épisode de fibrillation pour l'exemple que je viens de donner, de prédire l'évolution des cours de telle et telle action en boule. Et la dernière étape, c'est développer une solution, développer un logiciel. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on a cette image d'un robot dans les médias où tu as AI, intelligence artificielle sur Google Images, l'image que vous aurez c'est un robot un peu mystérieux mais de ce dont on parle vraiment de manière très concrète de mise en place de projets d'intelligence artificielle actuellement dans les entreprises, ce sont des logiciels. Donc, le robot n'est pas au placard parce qu'effectivement il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans la robotique mais quand on parle du développement d'intelligence artificielle dans l'économie dans les entreprises, on parle de logiciels. On travaille pour pas mal de secteurs je vais revenir un petit peu d'une autre façon sur cette réalité ce que je vais vous montrer là c'est que l'intelligence artificielle elle est partout elle est déjà partout. En 2016 quand on allait voir on allait frapper à différentes portes pour développer notre entreprise trouver nos premiers clients ce n'était pas facile de trouver des gens qui comprenaient la valeur qui comprenaient l'utilisation etc. Maintenant on travaille dans effectivement tous ces domaines et ce ne sont que certains domaines c'est déjà pas mal dans lesquels l'intelligence artificielle se développe. À la fin de la présentation si j'ai le temps je vais vous montrer un petit peu je vais vous donner un peu une vision transversale dans une organisation où est-ce qu'on peut utiliser cette technologie-là. Je vais commencer par un exemple continuer plutôt avec un exemple qui est un projet qu'on a fait dans le domaine chimie donc il y a quelqu'un qui est du secteur chimique et qui disait tout à l'heure que ça a l'air un peu loin mais non pour nous ça ne l'est pas non plus parce qu'effectivement on a développé une solution de prédiction des prix des matières premières ou des commodités dans le secteur pétrochimique. Donc au-delà de l'algorithme de quoi est-ce qu'on parle on est dans une industrie donc ça c'est un cas vraiment concret où les prix pour certains matériaux sont très volatiles les prix vont évoluer de façon très très rapide quelquefois très très imprévisible ce domaine de la prédiction et pour des personnes des managers qui doivent prendre des décisions dans le domaine de l'achat ou de la vente de matériaux c'est pas facile quand on ne sait pas vraiment prédire comment la situation va évoluer on ne sait pas à quel prix vont évoluer les matériaux on ne sait pas quand acheter on ne sait pas quand vendre donc nous ce qu'on a fait j'en parlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure mais c'est développer une solution qui permet justement de prédire comment vont évoluer ces prix on a réussi pour certains clients à les faire passer d'une ce qu'on appelle la précision donc une certitude de plus ou moins 65 à 770% en termes de visibilité sur l'évolution des prix on a réussi à avoir une prédiction qui sur certains cas est aux alentours de 95% donc la certitude la probabilité je reviens je fais aussi un lien avec la présentation de Bruno on a réussi déjà à leur faire prendre des décisions grâce à leurs données et à faire parler leurs données une façon qu'ils ne savaient pas faire parler auparavant avec un impact assez important dans le domaine financier évidemment donc je prends cet exemple et là je reviens à une question qui est importante qui est la question de pourquoi l'intelligence artificielle vous êtes une organisation où vous dites j'aimerais bien faire de l'intelligence artificielle pourquoi on voit deux gros de façon majeure d'utiliser l'intelligence artificielle et bon c'est évidemment une généralisation on peut aller beaucoup plus dans les détails c'est guéen en efficacité par exemple je reviens à cet exemple du forecast de la prévision de prix grâce à une prévision meilleure on peut être plus efficace dans la façon dont on prend des décisions sur nos prix et donc on gagne en efficacité en plein de façons de prendre de prendre de meilleures décisions en profitabilité etc donc là la valeur elle est évidente on peut aussi créer de nouvelles sources de valeur ces entreprises-là je garde cet exemple mais on pourrait analyser plein de cas à la lumière de ces deux boîtes quelque part elle peut créer de nouvelles sources de valeur à partir de données qu'elle a déjà quelque part quelquefois on va aussi aller dans ce cas-là chercher d'autres sources de données mais elle a créé une nouvelle source de valeur pour ses utilisateurs ses employés pour éventuellement ses clients et cette valeur-là elle était cachée elle était en dessous de la mer dans la métaphore de l'iceberg elle était en dessous de la mer et grâce à un algorithme on va réussir à donner une nouvelle valeur à ces données donc je garde cet exemple-là pour vous expliquer maintenant comment est-ce que les entreprises peuvent utiliser l'intelligence artificielle on veut prendre des meilleures décisions en matière de pricing on a trois choix d'abord on va voir un forecast une prévision qui va nous permettre d'avoir une information qui est meilleure on va trouver des corrélations etc on va savoir que dans je ne sais pas une semaine deux semaines deux mois trois mois les prix risquent d'évoluer dans telle ou telle direction ça va nous permettre d'avoir une information qu'on va utiliser pour une analyse prendre une décision deuxième façon d'utiliser l'intelligence artificielle c'est augmenter dans le domaine du pricing on peut dire un algorithme va dire attention le prix va évoluer dans telle direction je te conseille de prendre telle décision de vendre le 15 juin peut-être ton matériau là l'algorithme va augmenter l'utilisateur va augmenter l'humain quelque part et lui dire on te fait une recommandation mais c'est toi qui décide c'est toi qui a le pouvoir de décision de suivre ou pas je vais t'expliquer pourquoi je te recommande cette décision la dernière possibilité c'est l'automatisation c'est un algorithme va prédire comment les prix vont évoluer et va prendre une décision d'achat ou de vente souvent il y a une part par rapport à l'intelligence artificielle qui est que l'intelligence artificielle va tout automatiser mais souvent la réalité c'est que nous dans les projets qu'on fait notamment il y a beaucoup d'entreprises qui commencent par l'information par des analyses des informations qui sont meilleures qui est le domaine de l'analytics certaines qui font de l'augmentation et l'automatisation évidemment dans certains cas ça existe mais il y a beaucoup de valeurs à générer à travers déjà l'information et l'augmentation parce que les données ont un pouvoir ils contiennent plein d'informations plein de valeurs qui sont cachées et qui déjà peuvent générer des meilleures décisions des meilleures discussions pour les entreprises pour les organisations voilà maintenant je vais vous prendre je vais donner quelques exemples de ce qu'on a fait on a fait beaucoup plus que ça évidemment mais bon il faut choisir et puis on pourra parler d'autres choses après si vous le souhaitez cet exemple de prédiction de prix qu'on a commencé effectivement pour un leader dans l'industrie et puis maintenant qu'on développe pour deux types d'entreprises je vous ai parlé du besoin il y a des prix qui sont volatiles donc c'est difficile de prévoir comment ça va évoluer et le besoin de l'entreprise c'est de savoir comment faire tackle à pouvoir maîtriser faire quelque chose par rapport à ces prix qui sont volatiles la solution encore une fois c'est un logiciel une solution basée sur un algorithme d'intelligence artificielle qui va analyser des données en temps réel ou semi-réel et va prédire comment les prix vont évoluer par type de maternité les données qu'on veut utiliser c'est des données internes de l'entreprise qu'elles ont sur le pricing qu'ils ont sur ce qu'ils achètent ce qu'ils vendent etc mais ça peut être aussi des données de médias des news dans l'industrie qu'on va pouvoir analyser aussi avec des algorithmes qui vont aller regarder le texte de ces nouvelles et identifier ce qui est en train de se passer dans l'industrie ils ont aussi fait des tendances et maintenant je bouge la fenêtre zoom et la valeur c'est des meilleures décisions des meilleurs profits je passe cet exemple là parce que j'en ai déjà parlé maintenant on a parlé d'un leader mais maintenant je vais vous parler d'une petite scale-up belge que vous connaissez avec laquelle vous travaillez d'une façon ou d'une autre enfin travailler c'est pas le bon mais vous utilisez peut-être déjà des services c'est Moniz Moniz ils se sont développés je ne suis plus en début de l'année 2010 sur le marché des mille vouchers dont les titres je ne sais jamais si vous avez entendu les titres repas les chèques restaurants il y avait Eden Red et Sodexo sur ce marché-là et Moniz s'est lancé en digitalisant les chèques repas donc ils ont une carte vous avez une carte que vous pouvez utiliser quand vous allez au restaurant ce qu'on ne sait pas beaucoup en ce moment mais qu'on sera peut-être plus dans les mois à venir espérons-le ou quelquefois dans les régies de retailers donc le souci de Moniz c'est un acteur nouveau un acteur disruptif c'est un acteur digital aussi donc ils ont beaucoup de données enfin ils ont beaucoup de données plutôt ils ont leur offre et autour de la digitalisation c'était d'améliorer leur expérience utilisateur et d'ouvrir une expérience unique à leurs utilisateurs leurs utilisateurs c'est vous et nous ce sont les employés qui à travers leurs employeurs reçoivent cette carte de titre de chèque restaurant et cette entreprise parce qu'on parle vraiment aussi de la stratégie de l'entreprise veut se différencier c'est un nouveau player un nouvel acteur il veut se différencier il veut être différent des autres il veut continuer à être en avance avoir une longueur d'avance la solution c'est un qu'on a développé pour eux pour avoir une expérience unique c'est développer ce qu'on appelle un engin de recommandation Bruno a mentionné Netflix tout à l'heure c'est pas recommander le meilleur film à la meilleure personne au bon moment mais c'est recommander le meilleur restaurant à la meilleure personne au meilleur moment donc je suis un utilisateur de Moniz j'ai l'application je sors dans la rue je suis un client je ne sais pas où aller aujourd'hui déjeuner je vais ouvrir mon application et notre engin à travers l'application de Moniz va recommander un restaurant qui va correspondre à vos goûts qui va vous plaire et qui va quelquefois aussi vous permettre d'avoir une expérience nouvelle donc on ne va pas seulement calculer et prédire ce qui est probable mais aussi on va introduire ce qu'on appelle la sérendipité une expérience un petit peu différente qui va permettre à l'utilisateur de découvrir quelque chose qui est différent et qui ne l'aura pas forcément on n'aura pas forcément prédit qu'il allait vouloir aller là mais on va lui proposer et puis on va voir si c'est le plus le type de données qu'on utilise c'est alors on a parlé du GDPR tout à l'heure il y a tous les clients ont un opt-in ce qu'on appelle un opt-in ils ont un consentement sur l'utilisation de leurs données notamment les données de où est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils aiment ces clients-là et la valeur c'est une valeur en termes d'expérience client une monise arrive à donner à ses clients une expérience qui est différente l'expérience autour du goût autour du moment de partage etc donc c'est une façon pour eux d'être encore meilleur dans la façon dont ils s'adressent à leurs clients et donc c'est une petite entreprise je crois qu'ils sont entre 40 et 50 personnes ils se développent de très fort mais c'est important effectivement de voir à travers cet exemple-là que même une PME peut utiliser l'intelligence artificielle si ça fait sens je voulais vous donner un dernier exemple mais le temps avance donc c'était dans le domaine de la lecture de documents donc on a développé une solution qui permet de lire des documents de façon cognitive on appelle ça cognitive donc grâce à l'intelligence artificielle on arrive à comprendre on commence avec les factures mais on peut aller vers d'autres documents dans le futur comprendre comment on structure un document de façon beaucoup meilleure que les solutions existantes et donc là on utilise de l'intelligence artificielle pour analyser une image pour analyser du langage un peu comme le ferait un humain un utilisateur humain et comprendre avec un nouveau document que je n'ai jamais vu comment qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est de maîtrise de maîtrise d'écoute voilà je vais finir juste sur cette image là dont je l'ai mentionné tout à l'heure c'est la chaîne de valeur d'une entreprise souvent ce qu'on voit c'est que beaucoup d'entreprises se disent la question quand elles se landent dans l'intelligence artificielle on va regarder les opérations on va regarder la supply chain on va regarder le produit or dans chacune de ces boîtes c'est la supply chain de Michael Porter pour ceux qui la connaissent dans chacune de ces boîtes donc à travers même des ressources humaines par exemple il y a des applications d'intelligence artificielle qui se développent et qui permettent vraiment d'aller encore plus loin de développer des nouvelles applications des nouvelles informations des nouvelles sources de valeur pour les utilisateurs et leur organisation voilà je vous remercie